Dead Rising 1 revient, vous y croyez ça ? Wouhou ! Il y a quelques semaines, après le flot d'annonce des différents showcases de l'été, Capcom a choisi un moment d'accalmie pour annoncer, à la surprise générale, une nouvelle version du premier Dead Rising. Dès les premières secondes du trailer, l'éditeur se monte très au fait de la situation de sa licence. Dead Rising 1, c'est un jeu qui est sorti en 2006, il est ressorti en 2016 dans une version remaster pour ses 10 ans, et il revient donc en 2024 dans une version Deluxe Remaster. Ce sous-titre, qui reprend ingénieusement d'ailleurs les initiales de la série, c'est une sorte de plaidoyer qui vient davantage foutre le bordel dans une nomenclature sur laquelle l'industrie a jamais su se mettre d'accord. En gros, il nous crie, je suis plus qu'un remaster, mais attention les gars, je suis pas un remake. Et pour appuyer davantage l'intention, Capcom a décidé de vendre le jeu à un prix plutôt doux, 50 euros en démat, comme pour esquiver les balles que s'était pris Naughty Dog en commercialisant The Last of Us Part 1, qui était dans le fond une proposition similaire à des RDR, donc un jeu en quasi un pour un, mais plus beau et plus confortable, sauf que lui, il est vendu 80 balles. Mais pourquoi ne pas être parti sur un remake intégral ? Après tout, entre R4 et son remake à succès, il y a eu 18 ans d'écart, et 18 ans, c'est le nombre d'années qui nous sépare aussi de la sortie du premier Dead Rising aujourd'hui. Pourquoi faire revenir le premier épisode plutôt que de tenter une expérience nouvelle ? En 2006, arpenter le centre commercial de Villamette pour la première fois, donc le lieu où se déroulait le jeu, c'était se retrouver face à une proposition radicale qui a laissé une trace indélébile dans nos esprits. Cette radicalité, c'est le nerf de la guerre en fait, parce que c'est ce qui a fait que Dead Rising 1 a réussi à préserver une aura, à exister dans le temps au point même d'éclipser ses successeurs. Certains l'encensent, d'autres le détestent, mais personne ne l'a oublié. Et au fil des années et des suites, la série s'est progressivement métamorphosée, elle s'est un petit peu émancipée de la formule de base. Son identité et son design se sont vus accommodés pour coller aux exigences des joueurs. Et du coup, est-ce qu'il est vraiment possible de revenir en arrière ? De marquer à nouveau les joueurs en leur faisant découvrir ou redécouvrir Dead Rising 1 entre guillemets dans son jus en 2024 ? Et justement, les trailers et previews qui sont sortis montrent que ce fameux jus, il s'est vu agrémenté de plusieurs ingrédients qui viennent adoucir la recette initiale. Ces choix, ces enjeux, cette communication, tout ça, c'est un délice à décortiquer. Et en fait, au moment de cette annonce, s'est lancée une sorte de conversation endiablée entre Shambhala, que vous avez déjà entendu dans le trollcast Final Fantasy VII Remake, Pazou et moi, où ça mêlait nostalgie, déclaration d'amour, vieux traumatisme, curiosité, excitation. Et c'est le fruit de réflexion tissée au fil de cette conversation qu'on a décidé de vous livrer dans une vidéo. Avant d'analyser ce qui fait le charme, le sel de Dead Rising, plongeons-nous dans sa genèse. Alors déjà, il faut qu'on parle de Keiji Inafune, le producteur du jeu. Vous le connaissez sans doute, car il est reconnu pour son travail chez Capcom, où il a co-créé la célèbre série Megaman. Né le 8 mai 1965 à Oshaka au Japon, Inafune a commencé sa carrière en 1987 comme illustrateur. Rapidement, il gravit les échelons pour devenir producteur et directeur de plusieurs franchises à succès. Il quitte la société en 2010, alors qu'il s'est vu proposer le poste de chef de la production mondiale, après 23 ans de service. Sans doute tenté par l'inventure indé, il écrit sur son blog qu'il a atteint le plus haut niveau en termes de développement chez Capcom et qu'il n'a plus de marche à gravir. Accepter un tel poste signifierait la mort du créateur qu'il est. C'est marrant un peu, car malgré qu'il soit mis en lumière par la boîte comme le papa du petit robot Blaster, il n'a jamais été vraiment son géniteur. Ok, c'est bien lui qui a dessiné le personnage de Megaman, ou Rokuman pour mes otakus, mais ce n'est pas lui qui l'a créé. C'est Akira Kitamura, le réalisateur des trois premiers jeux iconiques de Hanes, qu'on doit sa création originale, en mode en fait, il est venu, il a juste terminé ses illustrations. Il n'en s'est jamais vraiment caché par ailleurs. En tant que produceur, il est amené à bosser sur plein de projets en interne et avoir sa liste de contributions, c'est impressionnant. Ce n'est clairement pas un no-name dans la boîte, malgré qu'il soit controversé même auprès de ses pairs. Par exemple, Hideki Kamiya, qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, il qualifie Keiji de businessman plutôt que de créateur. Sur Dead Rising, Inafune est donc produceur et Haruki Yukata, produceur pour de nombreux jeux chez Konami à la grande époque, est assistant produceur sur le jeu. Ce sera son dernier boulot par ailleurs. La réalisation du jeu est assurée par Yoshinori Kawano, réalisateur sur les Breath of Fire, Megaman Legends et tout récemment sur la campagne Separate's Waves de R4 Remake. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'était la guideline qui a dicté tout le projet Dead Rising, c'est que ce jeu japonais est destiné aux occidentaux. Jeux fer de lance avec Lost Planet, également produit par un infonné dont il a aussi été écrit le scénario. Dead Rising et Lost Planet sont pensés en exclusivité pour la nouvelle machine de Microsoft, la Xbox 360. Le choix même du support en dit long sur les motivations de Capcom, car la Xbox au Japon c'était le vide intersidéral. Clairement, quand tu voyais les jeux, ça se voit, ils se sont dit « t'inquiète, on va les choquer ». Avec les graphismes de fous du moteur maison, le MT Framework, des effets de lumière jamais vus sur la génération précédente pour l'un, et avec une masse de personnages affichés à l'écran pour l'autre, on a des passages où on a 800 zombies à l'écran, et qui mettent littéralement à genoux la console next-gen fraîchement sortie, Capcom s'est donné moyen et a vu les choses en grand. Le jeu devait être la suite finalement annulée de Shadow of Rome, sorti l'année passée sur PlayStation 2. S.O.R. était aussi développé en interne par les japonais de chez Capcom, et également taillé pour le marché occidental. Construit sur le moteur graphique d'Onimusha 3, Shadow of Rome était tout aussi violent et gore dans ses phases de jeu en arène de gladiateurs. Cependant, les ventes n'ont pas suivi malgré les bonnes critiques de la presse. Sans rancune, Inafune, Yukata annule simplement le projet d'un éventuel Shadow of Rome 2 qui deviendra Dead Rising Working Title, suivi d'une appellation KG Inafune Present au moment du reveal lors de l'E3 en mai 2005. La production du jeu a commencé en même temps que le moteur. Dead Rising et Lost Planet sont des proofs of concept de ce qu'était capable le buy. Si un jeu avait un besoin spécifique, le MT Framework était modifié pour que cela soit possible. La vidéo du reveal et les premières démos du jeu diffèrent, voire carrément dénotent avec le produit final. Le ton était beaucoup plus sombre, gore et axé sur l'horreur. Le développement n'était pas du tout simple. La petite équipe dont les staff ont été piochés ici et là dans les différentes unités de production de la firme d'Osaka, Inafune cite en interview Shadow of Rome et Breath of Fire 5 Dragon Quarter, réalisé par Makoto Ikehara et qui est sur le projet Dead Rising d'ailleurs, et bien galéré de fou et ils ne savaient pas du tout quoi faire avec ce projet. Ok, faut les choquer et marquer le coup au passage de la Next Gen avec un nouveau moteur graphique solide. Ok, faut qu'on vende en Occident et l'oseille et le marketing de Capcom, on l'a avec nous. C'est simple, là où il y avait une convention et un événement où ils montraient du jeu vidéo, Capcom était présent avec les deux jeux, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Polarisant complètement avec la série à succès et Resident Evil, le jeu est défoulant, coloré, et même si le côté gore, horreur est toujours bien prononcé, il fait largement moins peur qu'à ses débuts malgré le côté dramatique. Le scénario a été remanié à plusieurs reprises, ils savent dorénavant de quoi le jeu va parler et comment le mettre en scène. C'est à l'E3 2006 qu'on découvre à quoi ressembla Dead Rising dans sa version finale. On incarne Frank West, photojournaliste qui a eu vent qu'il y a déjà à 8 mètres, Colorado, petite ville rurale fictive de 53 594 habitants. Ni une ni deux, il monte dans un hélicoptère et découvre que la ville est mise en quarantaine par l'armée. Des scènes atroces d'émeute sont bien visibles via la lentille de la caméra de Frank, mais il ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Il voit un héliport sur le toit du centre commercial de la ville, il demande à y descendre pour enquêter et prend rendez-vous avec le pilote dans 72 heures pour le voyage retour. Dans le mall, Frank découvre des survivants venus se réfugier jusqu'à ce que la quasi-totalité de la ville transformée en zombie n'envahisse les lieux. Trois jours qui défilent en temps réel, 50 survivants, un scoop. Dans un environnement où on peut interagir avec quasiment tous les objets, offrant des possibilités infinies et des centaines de personnages affichés à l'écran, plus qu'une démo technique, c'est un véritable jeu sandbox où la liberté d'action est le maître mot. Le compte à rebours, tel une épée de Democlès, commence dès que Frank pose les pieds sur l'héliport. La multitude d'événements à découvrir en ces lieux, à la fois communs pour les américains mais rendus uncanny par la présence des morts vivants, ont marqué presque 2 millions de joueurs sur 3-6 uniquement. Qu'est-ce que dans le monde ? Pour capter pourquoi Dead Rising s'est posé comme un jeu unique que même ses créateurs galèrent à répliquer, c'est important de se remettre en tête le contexte de sortie du jeu. On est en 2006 à ce moment-là. C'est une époque où le jeu vidéo labellisé zombie est encore en train de digérer le choc de la sortie de la rue 4, mais c'est aussi une époque où le genre tout entier dès 2002 s'est trouvé un nouveau souffle avec le 28 jours plus tard de Danny Boyle. Walking Dead existe déjà en comics à ce moment-là, mais ça deviendra un vrai phénomène de société qu'en 2010 avec la série télé. Dawn of the Dead, le remake de Snyder du film de Romero sorti en 78, sort en 2004, la même annexion of the Dead. Land of the Dead justement de George Romero sort en 2005. Et malgré un succès au box office et des critiques qui étaient je crois plutôt correctes, il est pointé du doigt pour son manque d'originalité par rapport au reste du genre. Donc en fait quand Dead Rising sort, comme pour R.E.4, il est vendu comme une variation en jeu vidéo du renouveau de ce genre et aussi comme une grosse exclusivité pour la 360. Pourtant c'est pas ça qui va hook les joueurs, c'est pas ça qui va aller scotcher au jeu, qui va faire le caractère iconique du jeu qu'ils vont garder en mémoire. Ce petit truc que Capcom a pas l'air de capter, même en essayant de remaker plusieurs fois le même jeu. La réussite du jeu va venir de deux trucs à la fois. D'une part le centre commercial, c'est un contexte qui est vraiment parfait pour situer l'action, et d'autre part le casting de personnages. C'est un casting qui est pertinent, c'est un vrai patchwork du genre horrifique, et c'est un casting qui a aussi toujours quelque chose de plus à dire sur ses tropes ou à travers eux. Et ces personnages au final sont bien plus que des clichés, c'est vraiment l'âme de Dead Rising, c'est ce qui fait son discours de forme et de fond. Et tout tout en haut, vraiment au top de cette galerie de personnages dont on va parler un petit peu dans cette partie, on a évidemment Frank West. Dès ses premières ébauches, Frank il est taillé comme un personnage au look lambda, au caractère un peu lourd, il est taillé au maximum pour plaire aux joueurs occidentaux, en opposition totale aux héros de jeu japonais de l'époque. Et au fil des redesigns qui vont donner aux héros son apparence définitive, il y a une petite nuance qui va naître et qui fait toute la différence sur le perso, c'est que Frank ça devient un journaliste, plus spécifiquement c'est un photographe de guerre. Dans Simple American Random, Frank ça devient un archétype bien précis d'un coup. C'est à la fois l'anti-héros qui affiche son cynisme et sa détermination, qui est prêt à se jeter d'un hélicoptère sans trop savoir ce qu'il l'attend en bas, et c'est aussi un fouille-merde opportuniste, qui est très égoïste, qui a un but de lui-même, qui est détaché, on ne sait pas si c'est par nature ou par devoir du sort des autres, et surtout qui est prêt à tout pour avoir son scoop. Frank c'est un de ces héros dont la morale va être définie par notre interprétation du jeu et nos choix in-game. Il est suffisamment neutre pour que chaque joueur puisse s'identifier, mais il est aussi suffisamment écrit par ses auteurs pour avoir un caractère qui lui est propre. On pourra arguer que c'est là la marque de héros de jeu qui sont toujours plutôt réussis, et ce sera tout à fait vrai. Mais là encore, c'est la profession de Frank qui va faire toute la nuance, puisqu'entre les mains du joueur, il devient le catalyseur d'un des thèmes principaux du jeu, la critique des médias. Sa réplique la plus iconique ? Dans un monde post-11 septembre ne laisse que peu de doute quant à la guerre, et là je la mets au singulier, que la punchline est supposée évoquer aux joueurs occidentaux et surtout aux joueurs américains. Pour les autres personnages du jeu, c'est vraiment un outil, c'est une fonction. Il incarne la presse, et en tant que tel, il va être utile pour les uns et gênant pour les autres. Cette caractérisation de Frank va s'illustrer par le système de photos qui est dans le jeu. Comme dans Michigan Report From Hell, où on incarne un caméraman d'une chaîne de télévision dans un jeu d'horreur, Dead Rising nous laisse le soin de photographier ce qu'on veut et nous gratifie de points d'expérience selon la qualité et surtout selon le contenu des photos. Celles-ci, vous le savez sans doute, sont classées en plusieurs catégories, dramatiques, érotiques, horreurs ou comiques. Et là, autant le système de points à lui tout seul il pourrait passer pour nébuleux, un peu arbitraire aux yeux des joueurs selon les photos comprends, autant les commentaires de Frank et la catégorisation des photos elles vont pas tromper. A travers l'objectif de l'appareil, c'est toujours Frank qui juge ce qui fait ou non une bonne photo selon ses propres critères d'appréciation. Donc en gros, c'est lui qui va nous dire si les photos comprends elles vont être plutôt dramatiques ou comiques. Ainsi, le jeu, sans jamais réellement nous pénaliser pour nos actions, il va quand même porter une forme de jugement sur nos actes et va nous inciter davantage à adopter une certaine tenue plutôt qu'une autre. On remarquera par exemple que les survivants qui sont les plus difficiles à sauver rapportent le plus de points par rapport au nombre de points qu'on a en prenant des photos qui sont relativement réduits. Sous couvert de fun, ce même fun auquel le public et la presse de l'époque a tellement bien réagi que c'est devenu presque le seul argument de vente de la licence, Dead Rising nous laisse libre de suivre ou non les objectifs. Mer répond toujours par le biais de Frank et nos actions, qu'on se comporte comme un véritable héros ou comme un gros sac à merde qui sera prêt à tout pour avoir son moment à immortaliser. Ici, le jeu reprend bien sûr à son compte la critique des médias si chères à Romero qu'on voyait déjà dans Dawn of the Dead qui se poursuit sur toute la filmographie du réalisateur jusqu'à trouver son apogée dans Diary of the Dead, son avant-dernier film sorti en 2008. D'ailleurs, il y a un autre personnage qui illustre parfaitement les dérives du média et de l'art au sens large. Là, il va falloir me pardonner parce que je vais risquer de spoiler un peu. C'est Kent, un autre photographe mais qui est version full toxique par rapport à Frank. Il est arrogant, il le méprise totalement et surtout, il n'a absolument aucune considération pour les survivants. Il n'y a que son petit art et ses petites photos de merde qui l'intéressent. On ne va pas trop entrer dans les détails mais il faut simplement mentionner qu'à la fin de sa storyline, il vrille totalement, il nous attaque et ça devient un combat de boss. Kent, c'est une illustration in-game de cette question qu'énormément d'oeuvres apocalyptiques a posé. Est-ce que l'on mérite réellement d'être sauvé ? Et là, vous vous en doutez, si je vous parle de ça, c'est parce que ça me permet de rebondir sur l'autre grand axe du discours de Dead Rising, ses boss, ses survivants et comment ils illustrent la nature humaine. Alors, on ne va pas se mentir et là, je vais enfoncer la porte la plus ouverte possible. Dead Rising, c'est avant tout un jeu vidéo, c'est un produit de divertissement, c'est un produit de son époque et son but, c'est avant tout de faire kiffer les gens. Donc, ses boss, avant d'être quoi que ce soit de potentiellement profond en termes de lecture ou intéressant même, c'est surtout des tropes du cinéma et de la pop culture horrifique qui vont parler aux joueurs parce qu'ils vont juste claquer par leur design, parce qu'ils évoquent ou parce qu'ils vont éventuellement offrir un challenge fun. Mais ici, c'est leur second niveau de lecture qui nous intéresse parce que chacun d'entre eux va raconter quelque chose des travers de l'Amérique et va critiquer les Etats-Unis assez profondément, d'une manière ou d'une autre. Et cette critique, la plupart du temps, va nous mettre quand même plutôt mal à l'aise. Alors, le but, c'est pas de spoiler, donc je vais pas vous faire un listing de tous les boss, mais on va quand même prendre le temps de s'attarder sur certains cas bien spécifiques. Par exemple, la dame, qui est un des plus évidents puisque les clowns sont capables de foutre à peu près n'importe quel trentenaire en PLS. Adam, dès le début de l'épidémie, il va péter un plomb. Toutes ces années de dépression et de bullying en tant que clown vont ressortir et ça va se libérer dans une espèce de grosse furie malsaine et dégueulasse dont on a que les évocations et il va attaquer Franck à vue. Un autre exemple, et cette fois-ci, sûrement un des plus mémorables aux yeux des joueurs, c'est Cliff, dans le rayon jardinage du mall. Cliff, c'est un vétéran du Vietnam qui va perdre sa petite fille dès le début de l'épidémie. Ça va faire ressurgir tous ces traumatismes de la guerre et ça va totalement lui faire perdre la tête. Le même jour que Cliff, de l'autre côté du mall, il y a une famille de snipers qui attend Franck. Ils tirent aussi bien sur des zombies que sur des humains. C'est vraiment l'illustration de l'Amérique républicaine pro-arm qu'on adore voir dans les médias tous les jours, en particulier ces derniers temps. Et d'ailleurs, le jeu s'en cache même pas puisque un des trois snipers, le père de la famille, est le portrait craché du tueur en série Jeffrey Dahmer. Je pense que ce stade, vous avez compris l'idée. Ces boss, ils servent surtout à mettre en scène les éléments les moins reluisants de la culture et de la société américaine en les illustrant, en les appelant des psychopathes que le système a fini par créer, à qui ils donnent du pouvoir ou qui, par leurs actions, qui sont désormais grâce à l'épidémie sans aucune conséquence, évoquent le plus sombre de la nature humaine. Mais plus que ça, ces boss, au-delà du trope qu'ils incarnent forcément et qui est évidemment là pour le fun, ils racontent aussi, en substance, l'histoire de survivants qui étaient déjà traumatisés, souvent laissés pour compte avant l'épidémie et que celle-ci a juste totalement fait sombrer de l'autre côté de la barrière. Et d'ailleurs, on remarque que Franck, dans quasiment 100% des cas, il fait jamais que se défendre face aux accéderages des boss. Des boss qui ne meurent bien souvent, même pas sous les coups du joueur à proprement parler, mais plutôt par accident dans les cutscenes. C'est leur maladresse qui va causer leur perte. Et à chaque fois, Franck apparaît plus désolé qu'autre chose parce qu'il n'a pas pu les aider. Chacun de ces moments témoigne de la volonté des développeurs d'avoir voulu humaniser chaque personnage, même les plus insignifiants parfois, d'avoir voulu donner aux survivants une vraie personnalité, une épaisseur qui donne envie de les sauver en dépit de leur connerie et qui montre que Franck, même lorsqu'il n'a pas d'autre choix que de les combattre, au final, il se soucie quand même réellement de ce qui leur arrive. Le portrait du journaliste égoïste s'efface au fil du jeu remplacé par celui du héros que Franck devient. Et ses boss, qui sont tous iconiques, tous mémorables, tous pertinents, sont devenus vraiment indissociables de la licence. C'est d'ailleurs bien le souci. À l'instar de l'appareil photo et de la portée critique qui fait une part du sel de Dead Rising, les épisodes suivants, ils ont toujours tenté de répliquer le mélange habile de satire social et d'horreur que ces boss ont incarné dès le début, mais ils n'y sont jamais arrivés. Le fait que Shambhala parle des psychopathes, des boss, c'est l'occasion pour moi d'aborder la réputation que se colle Dead Rising auprès de pas mal de monde, celle d'un jeu très difficile et très frustrant. Et c'est vrai que quand t'arrives à Villamette, tout est rude. Franck, ils se déplacent lentement, les fameux boss, ils t'arrachent la gueule, les survivants, ils sont complètement idiots et ils rendent chaque sauvetage extrêmement stressant. Et tout ça avec un timer et des pop-up qui te foutent une pression supplémentaire en permanence. Cette difficulté entre guillemets extrême, c'est en réalité une façade. Pour la dompter, il y a je pense deux axes de progression à prendre en compte. Le premier, c'est l'implémentation d'un système d'évolution façon RPG couplé à un système de New Game Plus qui est assez singulier. En fait, quand Franck, il réalise des actions dans le jeu, donc tuer un boss, ramener un survivant, prendre des photos, il gagne de l'expérience. Cette expérience, elle lui permet de gagner en puissance, en endurance, en vitesse, ça permet aussi d'avoir plus de place dans son inventaire, des nouveaux coups, bref, un Franck niveau 1 et un Franck niveau 50 n'ont rien à voir. Là où le système de New Game Plus diffère de ce qu'on peut retrouver dans la majorité des RPG, c'est qu'il est possible à n'importe quel moment de recommencer le jeu en gardant son niveau. T'es mort ? Bah c'est pas grave, recommence le jeu si tu veux. T'as raté une quête principale à cause du timer et t'as rappé à la vraie fin ? C'est pas grave, recommence le jeu si tu veux. Et si tu veux pas le recommencer, c'est pas grave non plus. Tu peux profiter de cette partie entre guillemets perdue pour continuer à farmer de l'XP, explorer le centre commercial et découvrir des armes ou des raccourcis qui vont rendre ta prochaine partie plus facile. Et c'est là que le deuxième axe de progression intervient. La propre expérience du joueur, elle lui permet de lui optimiser sa run sur les parties suivantes. Et ça c'est grisant. Et du coup, t'as deux types d'expériences qui cohabitent. Celle que Franck a acquis en jeu et celle que le joueur il a acquis en s'appropriant les lieux et les mécaniques. En se rappelant par exemple qu'il y a une grosse hache dans un magasin d'antiquité ou qu'il est possible de créer un jeu qui te rend inattrapable par les zombies en mixant une tarte et un jus. C'est deux astuces que le jeu il te délivre jamais explicitement mais que tu vas découvrir en étant curieux et de cette façon t'es récompensé. Pour vous donner un exemple qui est plus connu dans le jeu vidéo, pensez à Majora's Mask. Au début, le jeu il est très frustrant. Particulièrement quand le timer il te fout un stop alors que t'es à la fin d'un donjon. Puis à force de compréhension du design du jeu, tu comprends que tes échecs vont participer à tes réussites futures. Parce que tu connais mieux les donjons, parce que Link il repart pas totalement les mains vides aussi, un peu comme Franck et son expérience. Et bah là c'est pareil. Sauf que c'est peut-être un peu moins bien foutu et du coup en proposant aux joueurs de recommencer le jeu après une mort, Dead Rising a provoqué l'incompréhension de nombreux joueurs qui ont abandonné le jeu après ce premier échec. Après, le fait que l'option pour recommencer le jeu quand tu meurs elle s'appelle sauvegarder et quitter, c'était peut-être pas la meilleure idée. Et à ce titre, c'est aussi important d'évoquer à nouveau Breath of Fire 5 que Pazou avait cité plus tôt et qui a lui aussi un game design basé sur l'expérience acquise par le joueur et son avatar. Sans trop rentrer dans les détails, le jeu il avait une jauge qui montait selon les actions réalisées par le joueur donc ça pouvait monter plus ou moins vite et quand la jauge elle était à 100%, bah ça menait à un game over définitif. Ce choix de design il est totalement justifiable et il est selon nous assez ingénieux mais il est pourtant très controversé et d'une certaine façon Dead Rising en a hérité. Seulement on est au milieu des années 2000 et le jeu vidéo il est en train de vivre une mutation vertigineuse. Galérer à atteindre la fin d'un jeu, de voir le refaire partiellement ou totalement ça amuse de moins en moins de joueurs, c'est un trait de design qui est rattaché aux années 16 bits et à l'arcade et par extension aux sentiments de frustration qu'on évoquait plus tôt. Parler de ce désamour pour un game design basé sur une boucle d'échecs à une époque où le roguelite est partout où des millions de gens ont kiffé recommencer à desse 45 fois pour en arriver au bout, c'est lunaire. Mais à l'époque cette proposition elle est vue comme rétrograde et l'industrie nippon elle arrive plus à imposer ses règles. Pour bien mettre les choses dans leur contexte on est en train de parler d'une époque où From Software c'est encore un petit studio niche qui fait des jeux vus comme chiants, durs et impopulaires. La difficulté excessive elle est pas encore glorifiée on est 3 ans avant Demon's Souls. Et l'apogée de cette crise c'est le chevauchement entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 où de nombreux éditeurs japonais un peu dépassés par la situation décident de confier les rênes de leur licence à des studios occidentaux. Et en tant que licence n'est peu de temps avant cette crise initialement conçue pour les occidentaux qui plus est, Dead Rising c'est un cas intéressant. Chaque itération de la série va chercher à corriger les faiblesses présumées de son prédécesseur tout en s'éloignant toujours plus des forces du premier épisode. A partir de Dead Rising 2 la licence elle est du coup confiée à Blue Castle Games qui développait des jeux de baseball avant Dead Rising. Cette suite c'est un petit élève modèle on l'aime tous les trois beaucoup. Elle corrige de nombreux points de discorde du premier au pif l'IA atroce des survivants. Il y a de l'innovation aussi avec par exemple un système de combo d'armes donc tu fixes deux armes entre elles et ça en fait une plus puissante. Ça pousse davantage l'expérimentation et ça s'inscrit totalement dans l'esprit du premier. Mais le truc c'est que Dead Rising 2 il est trop semblable à son aîné pour être aussi impactant. Frank West qui est pourtant devenu une icône il est remplacé par le taciturne et un peu chiant Chuck Green qui est une figure paternelle qui cherche à sauver sa fille infectée. Du centre commercial donc un lieu populaire qui parle à tout le monde on passe au casino over the top et les psychopathes ils sont juste devenus très méchants et ils manquent cruellement de sous-textes. Comme Shambhala vous l'expliquait qu'en Dead Rising 1 il critique le voyeurisme de la presse à scandale où il met en exergue des êtres qui sont brisés par la société américaine et qui voient en l'apocalypse un prétexte pour faire sauter leur verrou mental Dead Rising 2 et ses suites ils imitent la forme sans comprendre le fond. C'est un peu comme quand Bomberush Cyberfunk y rend hommage à J7 Radio mais en passant ils zappent totalement tout le message anarchiste de la série dont ils s'inspirent. Pour la suite je vais vous la faire courte parce qu'on n'est pas dans une rétrospective mais en gros Blue Castle Games ils vont devenir Capcom Vancouver et ils vont progressivement diluer la formule de base avec chaque épisode pour s'adapter bon an mal an aux attentes changeantes des joueurs puisque le jeu vidéo est en évolution encore une fois et donc le but c'est de gommer la moindre trace de frustration. Au fil du temps Dead Rising ça devient un jeu plus libre avec des cartes de plus en plus grandes moins frustrant avec une disparition progressive du timer qui est vu comme cloisonnant mais aussi une fonctionnalité de sauvegarde automatique moins stressant avec des survivants qui s'escortent tout seul. Et on sait que la difficulté dans le jeu vidéo c'est un long débat mais ici on s'accordera à penser que dans le cas de Dead Rising 1 ça contribue beaucoup à l'intensité de l'expérience. Bien sûr le jeu il se résume pas qu'à ça un peu comme les jeux From So pour les évoquer à nouveau ils ont énormément de qualité mais les choix de game design comme la sauvegarde manuelle comme la possibilité de rater des quêtes ça implique davantage le joueur dans son aventure. Et en assouplissant la formule Dead Rising au maximum formule qui était à la base parfaitement moulée pour son concept pour son premier épisode de son level design jusqu'à son gameplay la série a perdu ce qui faisait son sel. Petit à petit Dead Rising c'est devenu un banal open world post-apo jamais très palpitant et avec un humour de beauf qui plus est. Chaque épisode a aussi été l'occasion de faire revenir Frank West d'une façon ou d'une autre parce que Capcom Vancouver a quand même compris je pense que c'était lui le vrai héros. On l'a d'abord vu dans un DLC épilogue de Dead Rising 2 puis ensuite on l'a vu dans Dead Rising 2 off the record qui était un watif dans lequel toute l'histoire du 2 elle était entièrement réadaptée pour Frank. Après on l'a vu dans un DLC du 3 qui venait enfoncer le côté méta de la série de façon bien lourde jusqu'à dans son titre puis dans Dead Rising 4 qui officie comme une sorte de reboot non assumé. On joue Frank qui revient à Villamette et il peut se battre avec un exosquelette ou il peut reproduire des coups de perso Capcom en se cosplayant parce que Dead Rising c'est devenu drôle méta et défoulant. Et le cas des costumes spécifiquement il est assez intéressant parce que dans le premier jeu oui voir Frank s'habiller avec des vêtements d'enfant ou avec un costume de Megaman c'est marrant mais c'était pas un argument mis en avant par les développeurs qui revendiquaient avant tout le caractère horrifique du jeu. C'était du bonus quoi au même titre que les costumes marrants que tu débloques en finissant à Resident Evil sauf que là les américains ils y ont vu une façon de définir Dead Rising et c'est comme ça que la licence elle est aujourd'hui à Capcom ce que Deadpool et à Marvel. Et après tout ça on en vient forcément à la sortie de Dead Rising de Luke's Remaster qui est la base de ce qui nous a poussé à faire cette vidéo et c'est déjà un truc à relever. Cette ressortie c'est une bonne nouvelle pour le simple fait qu'elle permet aux fans dont on fait partie de trouver un prétexte pour célébrer un jeu qu'on aime profondément. Cette vidéo mais aussi une tonne d'autres qu'on a vu passer pendant qu'on préparait la nôtre en sont la preuve. Et de fait on l'aime tellement que cette nouvelle édition elle nous paraît finalement peu nécessaire pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Le premier Dead Rising c'est le miracle d'un instant c'est un jeu ancré dans son époque alimenté par une volonté de prouesse technique qui fait pas preuve de langue de bois sur des sujets qui fâchent et qui représente le dernier bastion d'un design peut-être trop têtu. Et si on doute pas des bonnes intentions de Capcom de leur volonté de préserver l'expérience de faire presque comme si 20 ans ne s'étaient pas écoulés comme si trois suites n'étaient pas sorties bah c'est pas le cas. Malgré tout cette sortie elle nous réjouit aussi parce qu'on espère que Dead Rising de l'Extreme Master permettra à plus de gens de découvrir le premier Dead Rising. Capcom nous offre une sorte de compromis idéal un assouplissement des règles du jeu original de son gameplay tout en conservant un maximum de ce qui faisait le sel de cet épisode. Tout ça à un prix bien sûr la communication de présortie elle nous a spamé de trailers présentant des costumes DLC méta rigolos qui nous rappellent les heures sombres de la licence. Il y a eu quelques suppressions et modifications aussi qui visent à pas heurter certains joueurs et parmi elles il y en a qui rendent inévitablement le jeu plus lisse moins politique plus banal. Mais naïvement on espère que si vous avez aimé des RDR bah vous irez essayer le jeu original qui est encore dispo pour 10 balles sur les plateformes au moment où on écrit cette vidéo. C'est dans ce même élan de naïveté qu'on espère que Capcom laissera la licence tranquille après ce Deluxe Remaster et pour cause la licence Dead Rising c'est la victime toute trouvée d'une industrie qui peine à se renouveler. Les deux séries elles ont fini essorées et déformées sous la volonté de leur éditeur mais aussi de celles des joueurs qui ont ne cesse de réclamer en boucle le retour de jeu qui les ont fait vibrer. Faire revenir une nouvelle fois à Dead Rising 1 en 2024 c'est à la fois un aveu d'échec et d'obstination de la part de Capcom. On se demandait en intro pourquoi Capcom avait fait le choix de sortir un gros remaster plutôt qu'un vrai remake ou qu'une suite et on pense que la réponse c'est qu'eux-mêmes ils savent pas où aller avec Dead Rising. Face à tous ces paramètres qui composent la richesse du premier épisode ils savent pas lequel toucher pour améliorer la formule sans tout casser. Reste alors l'option de facilité celle de faire revenir l'épisode le plus plébiscité en touchant le moins d'éléments possibles et en le rendant plus beau. Il y avait pourtant une autre option encore plus simple en rester là avec la licence. Et alors qu'on lit ici et là qu'il faut que Dead Rising de Luxe Remaster soit un succès pour qu'enfin Capcom lance le développement d'un Dead Rising 5 alors que d'autres ou peut-être les mêmes d'ailleurs réclament à tue-tête un remake de Dino Crisis sous Hero Engine bah de notre côté on espère que tout ça va apprendre à laisser mourir ces gloires passées plutôt que de les faire revivre inlassablement pour laisser plus de place à des expériences nouvelles qui nous transcendront comme Dead Rising l'avait fait en 2006. I've covered wars you know.